Salut les loulous ! Aujourd'hui, disons que ça fait déjà six jours que nous avons des bébés. Donc normalement elles font ici, dans le poulailler. Une fois qu'un petit aîné, je le mets dans la nursery. Là, il m'en reste quatre évidemment. Elle a arrêté de couver comme elle fait d'habitude. Elle en a deux et puis après le reste, elle n'en veut plus. Je leur mets toujours un petit peu d'eau, les petites graines pour bébé et les graines pour maman derrière. Aujourd'hui, je me suis dit, au bout d'une semaine, on va les laisser sortir. Il fait un petit peu frais mais bon, elle les couve. Voilà. Je vais essayer de vous les montrer. Mais bon, elle est toujours assez agressive cette petite blanche. Parce que... Voilà. Alors d'habitude, je peux l'approcher, mais c'est vrai que quand elle a les bébés, c'est toujours un petit peu délicat. Là, elle va redresser ses petites plumes de derrière. Voilà. Et voilà. Je me régale à chaque fois d'avoir les petits. Bon, j'aurais bien aimé en avoir plus, à chaque fois. La dernière, pareil, j'en ai eu par deux. Bon. Alors, je n'ai pas de lampe chauffante, tout ça. Je laisse faire la nature. Donc, une fois qu'elle aura eu ces deux-là et qui sont un peu grands, elle va de nouveau couver. En moyenne, j'en ai deux portées par saison. Elle est ma mémé, mère. Allez, ma mémé, mère. Allez, ma mémé, mère. Allez, lève-toi. Voilà. Montre-les. Hop là. Les voilà. Ils sont trop beaux. Je vais vous montrer au fur et à mesure, donc l'évolution, quand ils grandissent. Voilà. Donc, écoutez, je vous montre ça la prochaine fois, d'ici quelques jours. Et le régal des enfants, c'est de les avoir dans les mains, mais pas trop longtemps. Il ne faut pas les tripoter. On l'a juste attrapé pour qu'ils puissent aller dans la nursery pour que la maman le rejoigne, pour qu'elle puisse me couver les autres fins. Oh, mon petit chou-fleur, il est trop mignon. Donc, pour la suite, en fait, donc, ça fait, ils ont 15 jours. Non, 10 jours, pardon. Non, je me trompe. Donc, là, ils ont 10 jours. Donc, à aujourd'hui, ma petite nursery qui est ici, je vais vous montrer. Évidemment, c'est ce que je me doutais. Chaque année, elle me fait pareil. Une fois qu'elle en a deux, elle ne veut plus couver. Donc, elle trouve le truc, en fait. Elle les... Attendez, voilà, ils sont là. Elle les enterre, en fait. Enfin, elle les enterre. Elle les enfouit dans la paille. Vous voyez, comme ça. Et elle se couche, voilà, à côté avec les petits, mais elle refuse de couver. Donc, là, ben, je n'ai pas le choix. Je vais les enlever parce que, bon, ça commence vraiment à sentir mauvais. Je sais qu'il y en avait un qui était en train de se former puisque, en le secouant un petit peu, on le sent dedans. Voilà. Elle fait toujours pareil, comme je n'ai pas de couveuse. Voilà. Donc, les petits, ben, ils ont bien poussé. Et voilà, ça court partout. Et on peut voir justement, c'est ce qui est joli. Moi, j'adore cette période. C'est les plumes sur les ailes, en fait. Elles commencent à pousser. Voilà. Elles sont là. Ça court partout. J'ai un peu mal à les prendre. Ah ! Voilà. Et donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, leurs petites plumes sur le dos. Oui, ben, ça va. Deux secondes, mes mères. Et c'est trop, trop mignon. Voilà. Ils ont quand même un petit peu grandi. Allez, je continuerai la vidéo dans quelques jours pour vous montrer comment ça pousse ce petit monde. Ah ! Il s'est caché. Où ils sont ? Ah, ils sont là. Et voilà. Ils sont trop beaux. Donc là, ils ont maintenant presque quatre semaines. Voilà. J'ai de plus en plus de mal à les prendre en vidéo parce que ça court de partout. Ça reste encore bien proche de la maman. Ils grandissent bien. Je ne sais pas si vous voyez bien les plumes sur le dos. Ils ont fait leurs ailes. Ah, ils ont bien grandi. Alors, j'ai un doute sur le plus foncé. Il est un peu trop speed pour mon goût. Mais ce n'est pas possible, ça. Mais qu'est-ce qu'elles ont ce matin ? Eh ! C'est bon, là ! Et je me demande si ça ne va pas être un petit coq. Voilà. Bon, c'est difficile de vous les prendre correctement. Surtout que le matin, ils ont la forme. Donc là, ils ont quatre semaines presque. Je voulais prendre en quelques temps. Ils sont cachés. Donc, la suite de ma vidéo. Nous sommes au mois de septembre. L'été est passé. Les vacances aussi. Et Jaguar, tu me les laisses tranquilles. Merci. Donc, les petits ont bien grandi. Ils ont juin, juillet, août, presque quatre mois. Les voilà. Alors, vous voyez, il y a là, c'était la petite blonde et la petite brune là-bas. Mes craintes, elles n'étaient pas fondées. Ce n'est pas un coq. Donc, j'ai bien deux petites poulettes. J'ai eu... Hop ! Elle est où ? Voilà. Celle-ci, là-bas. Donc, la plus blanche. Elle a été malade. Donc, je lui ai donné ma petite préparation d'huile essentielle. Elle va mieux. Comme elle était plus petite, du coup, j'ai mis plus de temps. Je lui ai donné mon traitement tous les deux jours. Et là, ça y est. C'est parti. Parce que le problème, c'est que comme elle est faible et qu'elle n'a pas sa taille d'adulte, du coup, les autres, et surtout le coq, ne l'acceptaient plus. Il l'attaquait. Voilà. Donc, il a fallu un petit peu plus de temps et de patience pour arriver à l'isoler, sans être trop isolée des autres. Et, bah, lui donner le traitement tous les deux jours. Voilà. Donc, là, elles ont... Qu'est-ce que je disais tout à l'heure ? Quatre mois. Et je ne sais pas si vous entendez jouer loulou derrière. Elles sont toutes belles. Celle-là, là-bas, elle a un an. Celle-ci, elles ont deux ans. Et les autres, elles ont trois ans. Et j'en ai perdu une il n'y a pas très longtemps. Je pense aussi que trois ans, c'est peut-être l'âge limite. Voilà. Celle-ci, pousse-toi bébé. Pousse-toi. Voilà. Celle-ci, j'ai un doute. Elle n'est pas très en forme en ce moment. Et je la trouve un peu trop grassouillette. Et quand elles sont un peu trop grasses, c'est pas bon pour leur cœur. Voilà. La maman, bah, elle s'en occupe plus. Parce que, bon, bah, c'est considéré comme des adultes. Et la hiérarchie, bah, là, elle est terrible. Parce que le coq n'accepte pas qu'elle mange avant les autres. Même de boire, c'est pénible pour lui. Donc, je sais, bon, à chaque fois, ça fait ça. Il faut attendre un petit peu de temps pour que la hiérarchie se mette en route. Et voilà. Et bah, écoutez, c'était juste une petite vidéo sur quelques semaines, quelques mois. Oh là là, oh là là. Toi, toi, c'est pas une bonne idée du tout. Avec Jaguar qui arrive, ça qui est là. Elle l'a senti. Tu les mangeras pas ? Non ? Il aimerait bien s'embêter une, ça c'est sûr. Heureusement qu'il y a le grillage. Et encore, là, il n'a pas le collier. Normalement, il ne peut pas s'approcher comme ça. Donc, je ne sais plus ce que je vous disais. Je vous disais que la hiérarchie doit se faire. Donc, voilà. Et bien là, écoutez, elles ont quand même pas mal grandi. Je vais donc clôturer ma vidéo sur... Je vérifie mon chien en même temps. Sur le fait qu'elles ont bien poussé. Voilà. Et je n'en ai pas eu d'autres, je vous confirme. Donc, ma blanche n'a pas couvé d'autres. Et les autres ne couvent pas. Voilà. Je pense que je vais introduire une race qui couve. Alors, on m'a parlé, c'est les noirs. J'ai oublié en faisant la vidéo le nom de la poule. Donc, je vais voir. Je pense que je vais en rajouter d'autres. Parce que j'en ai perdu une. Et je vais voir pour les autres ce que je vais faire. Non, Jaguar. Tu laisses Beber tranquille. Voilà, les loulous. Eh bien, écoutez, sur ces belles images, je vous laisse. Sur une prochaine vidéo, je vais faire de mes petites poules. Ah, Beber a vu le saut. Il a trouvé le saut. Et puis, je vous souhaite une très, très belle journée. Et à très bientôt. Ciao, ciao les loulous. Ciao, ciao les loulous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...